De la grande visite au J.D. de Bois-Châtel, à l'occasion du passage de M. Charles Dubé, directeur principal pour le Québec chez Chrysler Canada, le J.D. de Bois-Châtel a procédé le 15 juin dernier à un déjeuner de presse, une occasion pour faire découvrir à M. Dubé les nouvelles installations de la concession Chrysler D, Dodge et Ram, ainsi que celles de Fiat, mais aussi profiter d'un déjeuner causerie au cours duquel des sujets tels que l'industrie automobile et les succès de la marque Chrysler Fiat étaient à l'honneur. Pour en discuter, je rencontre M. Charles Dubé et M. Pierre Tremblay, président directeur général du Nouveau-J.D. de Bois-Châtel. Alors, M. Dubé, bonjour. Vous allez bien? Oui, bonjour. Très, très bien. Quelle belle journée. Plaisir d'être ici. Oui. On vous a vu précédemment. Vous avez fait la visite du Nouveau-J.D. de Bois-Châtel. Comment vous trouvez les installations? Ah, c'est splendide. Écoutez, Pierre Tremblay, c'est un visionnaire. Je pense qu'avec la visite qu'il nous a fait faire de ces établissements, on voit la vision de Pierre Tremblay, qui est vraiment d'avoir un groupe automobile, le groupe J.D. Alors, impeccable. L'image du Chrysler, Dodgy, Pram, superbe à l'image de Chrysler. Évidemment, son Fiat, je pense que c'est à couper le souffle. Très, très bien fait. Un des seuls au Québec, seulement quelques-uns qui sont indépendants, si je puis dire, au niveau du Fiat. Donc, c'est un local qui est séparé du local principal. Et puis, il l'a fait à la merveille. Donc, on est très, très fiers de Pierre Tremblay et du groupe J.D. Donc, le but de votre visite, c'était quoi principalement? C'était vraiment de visiter, de renouer avec Pierre Tremblay? C'était quoi au juste? C'était de voir ces établissements. Écoutez, Pierre investit quand même des sommes considérables pour refaire l'image, l'image de Chrysler et puis l'image du Fiat. Alors, encourager Pierre dans son aventure et puis dans son investissement. Et puis, en même temps, participer à cette belle journée pour une très belle cause, qui est la fondation de Maurice Tanguy. Sans tomber dans les formalités techniques, là, en tant qu'usager moyen de l'automobile, bon, je ne me prétendrai pas. Mais si on parle de l'émergence de Chrysler au cours des dernières années, on peut dire qu'il y a eu un tour de force qui a été réalisé. Ah, effectivement. Écoutez, suite aux événements, en 2010, nos ventes ont eu une croissance de 55 % au Québec. En 2011, une croissance encore de 11 %. Cette année, les ventes vont très, très bien encore cette année. Fiat, l'arrivée de Fiat a évidemment aidé notre produit. On a redessiné 16 véhicules l'année passée. On a introduit des nouveaux véhicules sur le marché cette année. Alors, la vision de Chrysler d'être très agressif, d'être très présent sur le marché. Et tout ça, soutenu par les concessionnaires, qui sont extrêmement dynamiques au Québec et à Québec, bien, tout ça, ça fait une formule gagnante. Et c'est pour ça que les ventes vont si bien pour Chrysler au Québec présentement. Avec la situation difficile que vous avez connue au cours des dernières années, est-ce qu'on a réalisé véritablement, est-ce qu'on a réalisé l'impossible? Écoutez, on n'aime pas dire l'impossible, puisqu'on le fait. Alors, c'est impossible, mais ça a pris du travail de nos gestionnaires, de notre président aussi, M. Mark Ioni, qui est venu du côté de Fiat avec nous, avec l'alliance qu'on a eu, Fiat et puis Chrysler. Et puis tout ça, ça a donné des merveilles. On a vu les résultats. On a tout remboursé les prêts qui étaient consentis par les gouvernements, avec intérêt. Et tout ça, cinq ans avant la date d'échéance. Alors, ça prouve vraiment que notre produit est bien reçu, que l'équipe de gestion sait où s'en va avec la compagnie. Et puis, ça donne des bons résultats, très profitables. Puis la compagnie va bien. Les clients sont heureux de nos véhicules. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Et plus précisément, Bois-Châtel, est-ce que vraiment, on voit que les installations, cette philosophie-là dont vous avez parlé au tout début, est-ce qu'on voit que c'est typique ou on voit ça un peu partout, ou c'est particulier à Bois-Châtel? Bien, écoutez, ce qu'on voit partout, les concessionnaires au Québec sont très dynamiques. OK, au Québec, dans la province du Québec. Ça s'est bien passé, l'année passée, beaucoup d'investissements dans les établissements. Et Pierre est un de ceux qui a pris ça vraiment au prochain niveau. On l'a vu avec son Fiat ce matin et puis avec ses établissements, que c'est impeccable, à l'image de Chrysler. Alors, on est très, très fiers des investissements à travers le Québec, et évidemment, Pierre Tremblay. Et puis, son implication aussi dans la communauté. Pierre Tremblay est un personnage chez nous, très impliqué aussi au niveau du Conseil des concessionnaires canadiens. Donc, personne n'impliqué dans son milieu, personne n'impliqué dans la compagnie. Et puis, on voit les résultats au Bois-Châtel. Ça va super bien. Merci, M. Dubé. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Les gens de chez Chrysler Canada qui sont venus officiellement rendre visite aux installations que toi, tu avais vues déjà il y a quelques mois, en effet. Alors, on a fait le tour de Chrysler et de Fiat, puis ça a été une belle matinée ce matin. C'est ça. Qu'est-ce qu'on voulait leur montrer exactement? C'est vraiment, on fait le tour des concessions? Absolument. Alors, évidemment, écoute, ils sont très fiers, parce qu'on a deux concessions séparées, alors comme on sait maintenant sur la côte. Et c'est à peu près unique. Au Québec, je me demande s'il y en a un autre. Au Canada, il y en a très peu. On peut les compter facilement sur les doigts d'une main. Alors, c'est d'avoir fait un espace fiat exclusif, dédié. D'ailleurs, les ventes le prouvent. On est parmi les plus performants au Canada déjà. Pierre Tremblay a profité de l'occasion pour procéder au lancement de la nouvelle image des concessions qui s'appellera dorénavant le groupe JD de Bois-Châtel. On a démontré ce matin. Maintenant, on va parler du groupe JD de Bois-Châtel. Alors, donc, qui incorpore finalement nos quatre marques, Chrysler, Jeep, Ram, etc. Et évidemment, Fiat, Suzuki, ainsi que les véhicules d'occasion. Alors, on en a quatre. Et puis maintenant, on parle du groupe JD de Bois-Châtel qui est situé à une minute des chutes et à une minute de Québec. Alors, ce qu'on veut, c'est que les gens nous situent parfaitement bien et puis s'en viennent chez nous. Et puis en magasinant sur, bonjour mon ami, JD, ces magazines effectivement et soient certains de trouver le véhicule finalement qui leur plaît. C'est important pour vous de redorer votre image? Évidemment. Je pense que ça fait partie de l'évolution d'une entreprise. Écoute, après 12 années, le nouveau JD, on ne pouvait pas dire le nouveau nouveau JD ou le renouveau JD. Alors, on est allé vers le groupe JD qui est en soi quelque chose d'assez unique parce qu'on est tous réunis au même endroit. Donc, tout se fait à pied. On stationne là et on magazine avec une seule philosophie, satisfaire les gens tout le temps.